Le problème c'est que les symptômes peuvent arriver dans le désordre, c'est-à-dire qu'un malade va commencer par un symptôme parkinsonien, un autre va commencer par des hallucinations, un autre va commencer avec des troubles du comportement de sommeil paradoxal. Donc les tableaux cliniques vont être très différents d'un malade à l'autre et les médecins vont dire mais on ne comprend pas puisque hier mon malade accordé était comme ça et celui-là il a un autre tableau alors que c'est la même maladie. Les hallucinations par exemple peuvent arriver très tôt dans la maladie, des hallucinations visuelles mais aussi auditives, olfactives. Très souvent un malade a une perte d'odorat par exemple, un premier signe, ou alors des hallucinations visuelles, il voit souvent passer des petits animaux ou des enfants, ou une sensation de présence, l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, souvent quelqu'un qui était mort. Ce type de symptôme, il arrive très fréquemment en début de maladie et le malade est conscient que c'est quelque chose d'anormal. Ma femme me disait, je ne peux pas m'empêcher de penser que je vois que ton père, qui est mort depuis longtemps, je le sais, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est dans la maison, au-dessus de nous, dans la pièce au-dessus. Et ça, c'est très fréquent d'un maladie à Cordelévis. Un des symptômes très curieux aussi d'un maladie à Cordelévis qui arrive assez fréquemment, ce qu'on appelle les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Et ces troubles du comportement, le malade s'agit dans son sommeil, il crie, il se bat avec des gens qui sont dans son cauchemar, puisqu'il s'agit d'un cauchemar en fait. Mais il a tous les mouvements liés à son rêve et il est capable de sortir de son lit, de courir dans la maison, voire de sortir de la maison et d'aller très loin de tout ça. Et ça, en fait, c'est une forme de somnambulisme très particulière où le malade se sent agressé. Si on leur parle, là aussi, de façon un petit peu agressive ou un petit peu autoritaire, ça alimente leur cauchemar et ça peut l'amplifier. Au contraire, il faut leur prendre la main, leur parler doucement, gentiment, alimenter leurs rêves avec des éléments positifs. Et à ce moment-là, ils se calment, on les accompagne dans le lit, ils se couchent, ils se calment et s'ils sortent de leur cauchemar, ils vont dormir tout à fait normalement. Les grandes fluctuations de la maladie, par exemple, le malade, il est capable d'être extrêmement confus, extrêmement, mais ne pas se rendre compte de là où il est, qui il est, avec qui il est, puis l'instant d'après, être comme vous et moi, c'est-à-dire très bien et pratiquement toujours très lucide sur ce qui arrive. Et quand il est bien, il se dit, mais tout à l'heure, ça n'allait pas du tout, mais maintenant, ça va bien. Donc beaucoup de médecins qui ne connaissent pas les fluctuations ne se rendent pas compte que le malade ne va pas bien. Sur une consultation d'un quart d'heure, le médecin ne peut pas voir que le malade n'allait pas bien avant et qu'il n'irait pas bien après. Donc ça, c'est important que les proches des malades puissent exprimer auprès des médecins ce qu'ils ont observé et vécu. Du coup, les malades, quand ils sont bien conscients de leurs symptômes, ils peuvent les vivre beaucoup plus facilement. Là, on sait que quand les symptômes sont bien connus des malades et que la maladie diagnostique est tôt, le malade comprend les symptômes, il sait que dans les fluctuations, quand ça ne va pas bien, il faut faire le dos rond, quand ça va bien, ils profitent de la vie, comme tout le monde, avec ses proches. Et dans le cas de certains symptômes, il sait par exemple les hallucinations, au moins au début de maladie, il sait que ça fait partie de la maladie qu'il faut vivre avec. L'accompagnement des malades, c'est pareil. Ce sont des malades qui sont très très sensibles à un environnement. Si l'environnement est empathique et apaisant, ils sont apaisés et ils vivent beaucoup plus calmement et les symptômes se mettent en veille. Lorsqu'ils vivent dans un environnement anxiogène et qu'on en rajoute dans cet environnement anxiogène, par exemple en leur disant « mais je t'avais dit que ce matin tu étais très bien, maintenant tu n'es pas bien, tu le fais exprès » ou quoi, ce genre de phrase, c'est catastrophique pour le malade parce que c'est très anxiogène, pour lui il se dit « j'arrive pas » et là il rentre dans un mode panique et puis tous les symptômes s'amplifient. Du coup il a des troubles de comportement et du coup si on réagit mal à ces troubles de comportement, eh bien ça s'amplifie, c'est un cercle vicieux. Il faut sortir de ce cercle vicieux par un cercle vertueux qui est qu'on accompagne le malade avec empathie et avec gentillesse, avec douceur, avec calme, quelles que soient les circonstances. On lui prend la main, on lui sourit, même si la situation est difficile, on reste calme et apaisé devant un malade comme ça et ça l'apaise. Mais c'est comme dans la vraie vie. Mais si vous, vous me souriez gentiment, moi je suis beaucoup plus rassuré et tranquille. Mais là c'est amplifié de façon très importante.